Elle était un symbole du début de mandat du président Nicolas Sarkozy. Très médiatisée en 2007, Fadela Amara a aujourd'hui disparu de l'œil du public. Pourtant, l'ancienne secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, qui fête son 59e anniversaire ce mardi 25 avril, n'a pas mis fin à son engagement politique et social. Figure du militantisme du Parti Socialiste qu'elle avait rejoint en 1983, Fadela Amara était présidente de l'association Niput, ni soumise lorsqu'elle rejoint le président de droite. Elle est alors vue comme l'une des prises de guerre de Nicolas Sarkozy à la gauche. Mais la greffe politique ne prend pas. Le plan d'espoir banlieue de la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville des Soies. Les relations avec ses différents ministres de tutelle, Christine Boutin, Brice Horteveux, sont tendues. En novembre 2010, Fadela Amara quitte le gouvernement. Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie et Fadela Amara, une sarko-girl repentie, suite au remaniement qu'il a sort du gouvernement, Fadela Amara se voit proposée par Nicolas Sarkozy le poste d'ambassadrice de l'Union pour la Méditerranée. L'ancienne secrétaire d'État décline. En 2011, le président de la République d'alors la propose pour un poste au sein de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, IGA. J'ai accepté Ligas parce que si y est-il presque dans la continuité de ce que j'ai commencé quand j'étais un peu plus jeune, avait-elle alors expliqué dans la presse. L'organisme en charge de contrôler la mise en œuvre de certaines politiques publiques a confirmé à Gala que Fadela Amara était toujours en poste à Ligas aujourd'hui, presque 12 ans après y être entrée. Après ces trois années houleuses au sein d'un gouvernement de droite, Fadela Amara a renoué avec son engagement politique à gauche. En avril 2012, elle annonce qu'elle votera François Hollande lors de l'élection présidentielle qui l'oppose à Nicolas Sarkozy. L'ancienne secrétaire d'État avait également rejoint en 2016 une fédération rattachée au PS lancée par le socialiste Jean-Christophe Cambadeli, alors premier secrétaire du parti. Crédit photo, Alain Guizard Crédit photo, Alain Guizard Crédit photo, Alain Guizard Crédit photo, Alain Guizard Crédit photo, Alain Guizard